Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera le room tour, donc la visite de la chambre de Mila. Je vais essayer de faire vite, de ne pas être trop longue sur cette vidéo, donc voilà, bonne visite ! Alors on commence tout de suite avec la porte d'entrée de la chambre. Donc pas grand chose à dire sur cette porte, il y a juste un porte pyjama chat, que je trouve trop mignon. Ensuite directement sur la droite, donc quand on rentre à gauche, mais pour vous c'est à droite, donc il y a la partie peluche. Donc là vous avez un peu toutes sortes de peluches vintage surtout, parce que j'adore les jouets vintage, donc j'en profite un peu tant qu'elle ne me demande pas la reine des neiges, Olaf, etc. Elle est trop petite, donc je profite un peu, donc il y a des popels, des bisounours, des lucioles, tout ce que j'avais quand j'étais jeune. Il y a ma collection de trolls, donc ça j'adore, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui disent que c'est super moche et que ça fait peur. Moi je les trouve trop mignonnes, et puis Mila les aime beaucoup comme vous pouvez le voir. Donc j'ai souvent des questions sur Instagram par rapport à l'arbre qui est peint. Donc il vient de chez Alinea, à la base il est en bois brut. Moi je l'ai peint avec des petits triangles, mais je l'ai acheté il y a bien deux ans, donc je ne suis pas certaine que vous le retrouviez maintenant. Le doudou Mila je l'ai fait moi-même, le petit rangement bus en dessous il vient de chez Noz. On arrive au lit de Mila, donc pour le lit c'est très simple, le lit vient de chez Ikea, c'est un des plus basiques. Les petits noeuds je l'ai fait moi-même, d'ailleurs je fais ma petite pub au passage, je les vends sur mon site mumiennemi.fr. Les petites caisses en dessous, lignées, viennent de chez Ikea. Le coussin avec la tête de lapin vient de chez Next Direct. Et pour le moment, en couverture en fait, j'utilise la gigoteuse Baby Bites que j'ai acheté sur chicplace.com. Alors mon visiophone c'est le Angel Care, je ne sais plus le numéro, mais je pense que c'est le 2200 ou 220. Je pense que c'est le plus gros de chez Angel Care, c'est celui avec les plaques sous matelas, au cas où il y aura un arrêt respiratoire. Donc je ne suis pas parano, je ne l'ai pas acheté pour ça, je l'ai acheté parce que la visibilité à la caméra même de nuit est parfaite. Donc voilà, je suis super contente de cet achat. Ici on passe à la décoration que j'ai faite avec mon chéri, il m'a donné un coup de main, donc c'est fait avec des clous et de la laine. C'est super simple, par contre comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas comment vous l'expliquez comme ça. Du coup je vous invite pour celles qui voudraient savoir comment on fait à rechercher des tutoriels, parce que je sais qu'il y en a maintenant sur Youtube, vous tomberez facilement sur une vidéo qui explique comment faire. Ensuite on passe au meuble que j'avais à la base mis pour faire le change de bébé quand elle était toute petite. Mais je ne m'en suis pas vraiment servie. J'ai acheté une grosse table allongée et j'ai toujours changé mon bébé en bas parce que la table allongée est en bas. Et je trouve ça plus pratique en fait pour moi. Ici vous avez un petit rangement qui vient de chez Noz. Au niveau des décos, la tête de tigre et la glace viennent d'Ibé. Les boules de papier avec lesquelles j'ai fait une décoration, elles viennent d'un peu partout. En fait j'en ai acheté chez Eman, chez Action, chez Emma, on en trouve maintenant partout de toute façon. Pour continuer la visite, on passe à ce petit berceau. Donc ça c'est un berceau vintage que j'ai acheté sur une brocante tout simplement. Donc il était bleu, très foncé, pas très joli. Je l'ai repeint en rose et blanc et j'y ai mis des peluches Disney et encore une fois des Popples, des Bisounours. Les deux grandes caisses à côté viennent de chez Ikea. Le canard qui est un rangement vient aussi de chez Ikea. Et on passe enfin à la dernière partie, enfin l'avant-dernière partie, qui est le rangement des jouets. Les jouets de Mila sont dans le living en bas, c'est là qu'elle joue la plupart du temps. Mais c'est vrai que ça arrive qu'on monte quand même dans sa chambre pour jouer, même si c'est plus rare. Donc là il y a plutôt des jouets avec lesquels elle ne joue pas tout le temps. Il y a aussi les trois petites étagères à livres. Donc ça, ça vient de chez Action. Les tagères à jouets viennent de chez Ikea. Le panier avec le renard vient de chez Noz. Et pour terminer, le dressing de Mila. Je vous avais déjà fait la visite complète du dressing de Mila. Je vous mets d'ailleurs le lien juste en dessous pour que vous puissiez la visionner si vous ne l'avez pas encore vue. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette visite vous a plu, que j'ai été assez rapide et assez complète dans mes informations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir et ça ne coûte rien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je lis tout, j'essaie de répondre à tout le monde. La prochaine vidéo que je vais vous faire, ce sera celle de Noël. Donc ce sera une vidéo avec les préparatifs de la table de Noël. L'ouverture des cadeaux. Et à mon avis, je vous montrerai aussi ce qu'elle aura reçu pour Noël. Et peut-être faire une espèce de haul en fait sur les cadeaux, les jouets ou les vêtements ou que sais-je. Si je ne vous fais plus de vidéos avant, je vous souhaite à toutes de très joyeuses fêtes. Passez un super Noël avec vos enfants et votre famille. J'ai oublié une petite chose, quelque chose que vous me demandez sur chaque vidéo et que j'oublie sur chaque vidéo. C'est le baby look. Donc en fait, le bandeau vient de chez H&M. Le gilet, c'est un Lulu Castagnette. La chemise en dessous, c'est une H&M. Et le legging, c'est un Primark. Primark, on ne voit pas les chaussures mais les chaussures viennent d'eBay. Et le sparena. Je vous laisse vous donner des chaussures. Et vous allez vous laisser reçu pour les chaussures. Alors, quand vous croyez sur les chaussures et les chaussures sont des chaussures avec les chaussures, Et vous allez voir les chaussures dont vous avez déjà vu. – Sous-titrage FR 2021